Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Action Cancer du sein du Québec et particulièrement Mme Lehmann pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de parler devant un grand public et de sortir un peu de nos laboratoires pour vous expliquer ce qu'on fait pour vaincre le cancer. Donc, ce soir, on va parler un petit peu plus des perturbateurs endocriniens et le risque qu'ils peuvent éventuellement représenter au niveau du cancer du sein. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin de vous convaincre que le cancer du sein est une maladie qui est très importante, tant au niveau économique qu'au niveau de la société. On sait que c'est le cancer du sein le plus répandu chez les femmes au Canada et on sait que c'est la deuxième principale cause de décès chez les Canadiennes. Une femme sur neuf environ sera atteinte du cancer du sein et on sait aussi qu'une femme sur trente en mourra. Donc, c'est une cause qui est quand même assez importante. Je ne pense pas avoir vos compagnes de ça. Je vais essayer de vous expliquer dans les premières diapositives qu'est-ce que c'est le cancer. Il faut comprendre que ce que je vais vous raconter, c'est très, très, très vulgarisé. Une des raisons pour lesquelles on a tant de difficultés à combattre le cancer, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement complexe, qui se présente sous toutes sortes de formes. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est très, très, très vulgarisé. Mais ce qu'on sait, c'est que le cancer, c'est une maladie qui commence dans nos cellules. Notre corps est fait de milliards de cellules, donc c'est vraiment nos blocs légaux de notre corps, si on veut. Et dans chacune de nos organes, nos cellules ont des fonctions précises. Donc, elles ont un rôle à jouer. Donc, une cellule du foie va être très différente d'une cellule du cœur. Normalement, dans le corps, c'est un principe normal dans le corps humain, quand une cellule se met à mal fonctionner, elle a un programme qui fait qu'elle va s'autodétruire et elle va être remplacée par une cellule saine. Donc, cette fine balance entre une cellule qui se fait autodétruire et qui se fait remplacer par des cellules saines est régulée, entre autres, par des signaux provenant des autres cellules environnantes et du corps. Donc, c'est une très fine balance et ça nécessite une communication étroite entre les différentes cellules qui composent notre corps. Donc, c'est une très fine balance. Merci. Merci. Parfois, des cellules qui sont justement endommagées perdent cette capacité à répondre aux signaux des cellules environnantes. Bien qu'elles fonctionnent de façon anormale, donc qu'elles ne font plus ses fonctions, elles ne s'autodétruisent pas et se multiplient. C'est ce qu'on appelle, en fait, les premiers foyers de cancer. Ce sont les premières cellules cancéreuses, donc qui sont anormales et qui commencent à former des tumeurs. Merci. 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 J'aime bien comparer un petit peu le cancer à un problème d'ordinateur. On sait que dans chacune de nos cellules, on a de l'ADN. L'ADN, c'est un peu l'ordinateur qui contrôle tout ce qui se passe dans les cellules. D'entre votre ordinateur comme dans le mien, on a beaucoup, beaucoup de logiciels. Donc, chacune de nos cellules a tous les logiciels nécessaires à fabriquer le corps humain. Par contre, dépendamment du tissu dans lequel elle se trouve, dépendamment de la fonction qu'elle occupe, elle va utiliser différents logiciels. Un peu comme notre ordinateur. Donc, c'est une programmation importante pour chacune des fonctions qu'elle a à accomplir. Si on a un problème au niveau de cette programmation-là, donc des mutations au niveau de l'ADN, notre ordinateur devient déréglé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir, entre autres, l'apparition des cancers. Donc, les cellules qui sont déprogrammées vont, entre autres, perdre leur capacité à répondre aux signaux des normales, des cellules qui les entourent. Donc, cette communication-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elles peuvent proliférer de façon anormale et former des tumeurs. Encore une fois, c'est une façon très, très vulgarisée de voir le cancer. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les cellules canceroses vont perdre justement cette capacité-là à répondre aux signaux des autres cellules qui les entourent. Ils vont perdre la capacité de s'autodétruire par les signaux des cellules qui les entourent. Et ils vont se mettre à proliférer, donc à se multiplier plus rapidement. Comment est-ce qu'elles arrivent, ces mutations-là? Qu'est-ce qui cause les problèmes au niveau de la programmation de nos cellules? En fait, on ne comprend pas tous les événements qui mènent à la cancérogénèse. Une chose qu'on sait, c'est qu'il y a certaines mutations, certains défauts de programmation qui sont héréditaires. C'est-à-dire qu'on sait qu'environ 5 à 10 % des cancers du sein pourraient être de causes héréditaires, donc de mutations qui sont passées d'une génération à l'autre au niveau de l'ADN. Les plus célèbres sont BRCA1 et BRCA2, qui sont responsables d'environ 5 à 10 % des cancers. On sait aussi que certaines habitudes de vie ou certaines choses qui nous entourent peuvent augmenter nos risques de développer un cancer. Quand on parle de facteur de risque, un facteur de risque, en fait, c'est un attribut, une caractéristique. Ça peut être héréditaire, ça peut être de la façon dont on vit, mais qui augmente nos chances de développer un cancer. Donc, ici, on ne parle pas d'une cause directe. Ce n'est pas parce que quelqu'un fume qu'il va avoir le cancer du poumon, mais en fumant, on augmente nos risques de développer le cancer du poumon. C'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Donc, quelque chose qui aide au développement, si on veut, d'une tumeur. Au niveau du cancer du sein, il y en a quelques-uns qu'on appelle non modifiables. Donc, des facteurs de risque pour lesquels on ne peut rien. L'âge. On sait que même s'il y a des femmes de 30-35 ans qui vont développer des cancers du sein, la plupart des femmes qui vont être diagnostiquées d'un cancer du sein ont environ 50 ans. Des facteurs génétiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, des mutations, des choses comme ça. Des antécédents familiaux. Sans être de façon génétique, on se rend compte que certaines familles ont plus de cancers que d'autres. Le cycle menstruel, c'est-à-dire surtout la ménage. Donc, l'âge de la première menstruation. On sait que plus c'est tôt, plus les risques de développer un cancer du sein sont élevés. La reproduction. Bon, ça, on a quand même un petit peu d'influence là-dessus, mais c'est le fait d'avoir ou non des enfants et à l'âge qu'on les a qui peut influencer le cancer du sein. L'âge de la ménopause, sur laquelle on n'a aucun contrôle. Et la race. Il y a certains sous-types de cancers du sein qui sont plus prévalents dans certaines faces. Donc, ça, c'est des facteurs de risque, mais auxquels on ne peut rien faire. On a aussi des facteurs de risque qu'on dit modifiables, c'est-à-dire sur lesquels on pourrait avoir un peu d'influence. On sait que, par exemple, l'exercice physique versus l'obésité, un prévient, l'autre est un facteur de risque important. Le fait de prendre de la pilule contraceptive, l'hormonothérapie, ce sont des facteurs de risque aussi. Ici, on a évidemment l'allaitement qui prévient normalement contre le cancer du sein. La consommation d'alcool, l'alimentation. Donc, on entend tous parler des aliments antioxydants pour ou contre le cancer. Et finalement, la cause qui m'intéresse un peu plus, c'est notre environnement. Donc, certains facteurs qui nous entourent peuvent être un facteur de risque au niveau du cancer du sein. Quelles sont les preuves que l'environnement a une influence sur le cancer du sein? Une des premières évidences qu'on a, c'est lorsqu'on regarde la distribution du cancer du sein mondialement. Ce que vous avez en rouge ou rose foncé, ce sont les pays où le cancer du sein est le plus élevé. En bleu pâle, ce sont les pays où le cancer du sein est moins élevé. Donc, vous voyez que, de façon générale, les pays industrialisés ont tendance à avoir plus de cancer du sein que les pays émergents. Cette tendance-là de... Je recommence ça. Donc, ce qu'on s'est rendu compte au fil des années aussi, c'est que lorsqu'on regardait les études d'immigration, c'est-à-dire les gens qui partaient d'un pays qui a moins de cancer du sein vers un pays qui a plus de cancer du sein, adoptaient au fil des ans le taux de cancer du sein de leur pays d'origine. Donc, quelqu'un qui part du Japon où les cancers du sein sont moins élevés, vers les États-Unis où les cancers du sein sont le plus élevés, augmente leur facteur de risque. Donc, augmente le risque de développer un cancer du sein. C'est évident que... Donc, ça suggère qu'immigrer vers un pays industrialisé augmente nos risques de développer un cancer du sein. Donc, augmente notre exposition à des polluants environnementaux. Par contre, c'est évident que changer de pays implique différents facteurs. Donc, implique changer le style de vie, changer l'alimentation, changer souvent l'âge de la première grossesse, la pilule contraceptive, un peu tout ça. Donc, ce n'est pas un facteur unique à ce moment-là. On ne peut pas tout blâmer sur l'environnement, mais on peut voir que ça implique des changements qui sont importants au niveau du cancer du sein. Dans l'histoire, on a par contre trois grandes catastrophes qui nous permettent d'associer encore un peu plus des effets de polluants ou de facteurs environnementaux sur le cancer du sein. On parle ici de trois grandes catastrophes, c'est-à-dire la bombe atomique, les radiations et un relâchement de TCDD en Italie. Dans ces trois cas, c'est vraiment une présence accrue, aiguë de certains polluants ou de secteurs facteurs. Et ensuite, on s'est rendu compte que, suite à cette exposition-là, les taux de cancer du sein étaient plus élevés dans cette région-là par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Mais on se rend compte aussi que c'est surtout les femmes qui étaient jeunes lors de l'événement qui dévoquent plus de cancer du sein. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre phénomène qu'on se rend compte au niveau du cancer du sein, c'est-à-dire un phénomène de la période sensible. Si on revient à mon schéma de tout à l'heure de migration, les femmes qui ont quitté un pays avec des bas taux de cancer vers un pays où les taux de cancer sont plus élevés, plus elles ont quitté jeunes, plus leurs taux de développer un cancer du sein sont élevés. Donc, ce n'est pas uniquement le fait d'habiter dans un pays où le taux de cancer est élevé, mais aussi l'âge à laquelle on est exposé aux facteurs qui peuvent influencer le cancer du sein. Donc, la période pré-pubertale ou pubertale est considérée comme une période sensible. Pour comprendre ce phénomène-là, il faut regarder un petit peu la structure de la glande mammaire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une coupe transversale d'une glande mammaire. Évidemment, c'est un dessin. J'aime comparer la glande mammaire à un brocoli. Donc, on a la base du brocoli avec les branches et les petites fleurs de brocoli. Le sein, la glande mammaire, donc l'organe qui produit le lait, ressemble un peu à un brocoli. Par contre, ça, c'est sa structure lorsqu'elle exerce sa fonction, donc lors de l'allaitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à la plupart des organes, les seins se développent surtout à la puberté. Donc, lorsqu'on naît, notre petit brocoli a uniquement quelques branches. Ces branches-là vont grossir surtout sous la part des oestrogènes lors de la puberté. À l'âge adulte, on va avoir un bel arbre, mais qui n'a pas de feuilles, comme vous pouvez voir. Les feuilles ou les fleurs, on peut appeler ça comme vous voulez, les petites alvéoles vont se développer lors de la grossesse, parce que ce sont les structures qui vont former le lait. et lors de la lactation, la glande va être vraiment sous sa forme de brocoli. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque cycle menstruel, la glande se prépare à une éventuelle grossesse, donc on va avoir un peu de prolifération des cellules. Donc, les cellules vont former les alvéoles et s'il n'y a pas de grossesse, la structure va régresser. Tout ça est sous l'action étroite de plusieurs hormones. Donc, c'est un organe qui est continuellement en progression, en développement et en régression. Donc, c'est un organe qui est plus sensible aux effets des polluants parce que c'est en constante prolifération, différenciation. Mais c'est un organe qui est hautement régulé aussi par une balance hormonale très serrée. Donc, des changements très petits dans ces balances hormonales-là peuvent avoir des conséquences importantes. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce sont des polluants qui peuvent être particulièrement importants au niveau de la glande mammaire. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est un composé chimique ou ça peut être aussi un composé naturel qui affecte la santé en imitant les hormones, en bloquant l'action des récepteurs hormonaux ou en changeant la production des hormones. Donc, au niveau de la glande mammaire, comme je vous l'ai dit, tout le développement et la différenciation des cellules sont réglés par les hormones. Donc, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets assez importants à plusieurs stades de développement de la glande mammaire et plus particulièrement dans les premiers stades où la glande est en plein développement. Pour vous illustrer un petit peu ça, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite avec des agents plastifiants. Donc, les agents plastifiants, la plupart de vous avaient entendu parler du BPA, donc du bisphénol A, des phtalates. Ils sont très populaires au niveau des médias depuis quelques années. et une raison est très simple, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'ils ont effectivement des effets de perturbateurs endocriniens. On a fait donc une étude pour voir l'influence d'une exposition périnatale qu'on appelle donc les premiers stades de vie à ces phtalates-là. Donc, en fait, on a utilisé des rats gestantes, donc des femelles gestantes, qu'on a exposées tout d'abord au DEHP. Pourquoi le DEHP? Parce que c'est le phtalate le plus répandu dans l'environnement. On parle de 50 pour 4 % du marché, 3 milliards de kilogrammes annuels produits, puis on le retrouve dans le lait maternel. Donc, c'est une cible potentielle pour le cancer du sein. Donc, nos femelles ont été exposées durant la gestation et durant la lactation au DEHP, mais on a aussi choisi le DINCH. Le DINCH, c'est un nouveau plastifiant que les compagnies vendent comme étant un remplacement plus naturel, mieux au niveau des agents plastifiants. Donc, on a aussi exposé nos femelles au DINCH. Puis, en fait, ce qu'on a voulu voir, c'est les effets à l'âge adulte. Donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est des femelles qui sont adultes, mais qui ont été exposées à ces deux polluants-là lorsqu'elles étaient in utero ou lorsqu'elles se faisaient allaitées par leur mère. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans les... et avec le DINCH et avec le DEHP, on a une augmentation du poids des glands de mammaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une augmentation du poids des glands de mammaire? Ça peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à une augmentation de la masse adipeuse au niveau des seins. et ça peut être lié à des augmentations de prolifération de l'épithélium. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Une chose qu'on a voulu vérifier, les résultats étaient chez le DERA. Donc, on s'est dit, bon, allons vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules du sein. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle des cellules en culture, c'est-à-dire qu'on prend des cellules des lignées cellulaires, donc des cellules qui représentent la glande mammaire et on les met dans des plats de pétri et on les expose à nos phtalates. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la prolifération des cellules. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le nombre de cellules qui augmente par le temps. C'est un appareil dans mon laboratoire qui nous permet vraiment de voir comment les cellules prolifèrent en temps réel. Donc, comme vous voyez, graduellement, le nombre de cellules va augmenter, ce qui est tout à fait normal, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, les cellules normalement prolifèrent dans le corps pour remplacer les cellules endommagées et tout ça. Une caractéristique des cellules cancéreuses, par contre, c'est de se multiplier plus rapidement et effectivement, quand on expose nos cellules au DHP, on voit que la prolifération des cellules est augmentée. On n'a pas vraiment, on est encore en train d'évaluer qu'est-ce qui se passe complètement dans ces femelles-là, mais vous voyez que ce qui est important ici, c'est que, effectivement, on m'entendit là. C'est bon? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, même si les animaux ont été exposés lors de leur naissance, dans leur vie prénatale et au début de leur vie, les effets se font ressentir à l'âge adulte. Ce sont des effets qui sont subtils, mais qui peuvent être quand même importants au niveau du cancer du sang. Une autre chose qui est importante à savoir avec les perturbateurs endocriniens, c'est que, contrairement à la plupart des polluants, ils ont un effet qui n'est non monotonique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La plupart des polluants environnementaux, pour voir à quel niveau on permet, si on veut, aux humains d'être exposés, on va faire un test où est-ce qu'on prend des animaux et on les expose à des doses croissantes des polluants en question pour décider à quelle dose on voit des effets. donc ce qu'on obtient de façon typique, c'est des produits qui, à faible dose, ont peu d'effets et lorsqu'on augmente les doses, on a des effets de plus en plus importants. Et c'est de cette façon-là qu'on décide de quelle dose est acceptable au niveau de la santé humaine. Quand on regarde les perturbateurs endocriniens, on a des courbes souvent qui ressemblent un peu plus à ça. C'est-à-dire qu'à des doses intermédiaires, on n'a pas vraiment d'effets. À des doses très élevées, on a des effets. Mais à des doses très faibles, on a également des effets. Ce qui est un peu contraire à ce qu'on observe pour la plupart des polluants. Mais qui est aussi important et surtout, ces effets-là, on les observe souvent avec des petites doses mais chroniques. Donc, des petites doses à laquelle on est exposé de façon quotidienne. Pour vous exposer encore une fois un peu l'idée de comment on peut voir ça, on a une autre étude qu'on a faite qui s'attardait cette fois-là aux retardateurs de flammes bromées. Les retardateurs de flammes ou BFR comme on les appelle, ce sont des produits qu'on va ajouter dans les meubles, dans les tapis, dans les ordinateurs pour retarder leur combustion. Donc, en cas de feu, tout ce qui est autour de vous devrait brûler moins rapidement ce qui vous laisserait le temps de sortir de la pièce. Donc, c'est le but de ces retardateurs de flammes-là. Par contre, ces produits-là sont ajoutés pas nécessairement dans le matériel mais dans les produits. Donc, ils ne sont pas liés de façon très solide si on veut au matériel qui compose les différents produits. Donc, ils sont relâchés très facilement dans l'environnement ce qui fait qu'on les retrouve dans les poussières, dans beaucoup de choses. Et ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, c'est qu'entre autres, une présence de BFR dans le sérum de jeunes femmes est associée à une ménage plus pécosse. Donc, ce qui est un facteur de risque comme je vous disais tout à l'heure. Donc, les premières menstruations plus tôt, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. On retrouve les BFR dans le sérum de femmes enceintes, dans le lait maternel, dans les cheveux. Donc, tout le monde est exposé au BFR. Puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on voit que les concentrations de BFR chez les enfants sont de 2 à 10 fois plus élevées que chez les adultes. Probablement à cause de leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils mettent plus de choses à leur bouche et ils vivent un peu plus près du sol. Donc, l'ingestion de BFR est plus importante à ce niveau-là. Donc, on a voulu mimer un peu ça. Encore une fois, on est allé avec un même design expérimental similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que les femelles gestantes ont été exposées durant leur grossesse et pendant la lactation. Et on est allé voir ce qui se passe à la puberté. De façon intéressante, la dose faible ici, c'est ce qu'on mesure dans les poussières de maison. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une baisse importante du récepteur à la thyroïde, mais uniquement dans la dose la plus faible. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les réponses au niveau plus faible versus plus fort, on l'a ici. Le récepteur à la thyroïde, donc les hormones thyroïdiennes, sont très importantes dans le développement des boulants de mamas. Donc, un effet qui est quand même assez sensible ici. On avait aussi une baisse importante d'une protéine qu'on appelle la hecadérine. Pourquoi la hecadérine nous intéresse? C'est que lorsqu'on regarde au niveau de la progression du cancer, je vous disais au début que dans un tissu normal, les cellules se parlent, interagissent en elles pour contrôler la prolifération et le remplacement des cellules. La hecadérine participe beaucoup à ces interactions-là et on remarque que plus le cancer progresse, plus cette perte de contact-là est importante et c'est ce qui permet entre autres aux cellules d'envahir les tissus environnement et éventuellement de métastasier. Donc, une baisse de la hecadérine peut sembler anodine mais c'est quand même un facteur important au niveau de la progression des cancers. Donc, si on revient à notre question de départ, les perturbateurs endocriniens, quels sont les risques? Eh bien, en fait, ce que vous avez pu voir, c'est que les perturbateurs endocriniens peuvent affecter les cellules du sein majoritairement parce que c'est un organe qui est hautement sensible et hautement régulé par les hormones. Donc, tant au niveau de développement que sa fonction que le remodelage à chaque cycle menstruel que les effets sont parfois petits. Ce que je vous ai montré, ce n'est pas des gros changements mais ce sont tous des changements qui peuvent avoir une influence au niveau du cancer. Donc, ils peuvent prédisposer à certains types de cancers du sein. On voit aussi que les perturbateurs endocriniens fonctionnent souvent à des faibles doses. Contraversivement, à la plupart des produits toxiques où on augmente les doses, on augmente les effets. Dans ce cas-ci, même des faibles doses, surtout si elles sont chroniques, peuvent avoir des effets importants et que certaines périodes de la vie sont plus sensibles par exemple ce qu'on appelle la période périnatale, c'est-à-dire autour de la puberté après la naissance. Donc, quand l'organe qui a la grande mamma est en train de se former, ce sont des périodes particulièrement sensibles mais qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus tard dans la vie. Donc, juste pour vous laisser sur une note un peu positive quand même, on sait que les niveaux de cancer du sein ont augmenté de façon dramatique et soutenu depuis les années 30, ce qui correspond à peu près à l'industrialisation mais que la plupart des femmes depuis plusieurs années en mouraient. Par contre, depuis les années 80, ce qu'on observe, c'est une diminution du taux de mortalité. On a encore beaucoup de cancer du sein, beaucoup trop. Le nombre de femmes atteintes n'a pas nécessairement diminué, mais ce qu'on voit, c'est une diminution, parce que la courbe en noir ici, de la mortalité au fil des années. Donc, il y a autant de femmes qui en sont atteintes, mais au moins, il y en a moins qu'il y en a moins. On peut voir aussi la même chose sur ce graphique-là, où est-ce qu'en bleu, vous avez, pas en bleu, en orange, vous avez la courbe de, si on avait gardé le même taux de mortalité du cancer du sein qu'on avait dans les années 90, c'est le nombre de cancers qu'on aurait, et la courbe en bleu, c'est en fait ce qu'on observe depuis quelques années. Donc, vous pouvez voir que le nombre de cancers du sein au lieu de mortalité par cancer du sein au lieu d'augmenter a atteint un plateau. Pourquoi? Des meilleurs traitements, meilleure détection, une meilleure prévention, mais surtout une meilleure sensibilisation. Comme je vous ai dit au début de ma présentation, il y a des facteurs qu'on peut modifier. Il y en a pour lesquels on ne peut rien faire, mais il y a des facteurs qu'on peut modifier. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on a un pouvoir. Puis, le fait que vous soyez ici ce soir, c'est d'ailleurs, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la sensibilisation. Et plus les femmes sont conscientes de ce qui peut causer le cancer du sein ou les facteurs de risque qui amènent un cancer du sein, plus on va aider à réduire cette cause-là. En terminant, je voudrais juste remercier mon équipe. J'ai la chance d'avoir de fabuleuses étudiantes qui font progresser la recherche dans mon laboratoire. Sans elles, il n'y a aucune recherche qui se fait. Donc, je suis particulièrement contente qu'ils soient avec moi tout le temps. Mes collaborateurs, dont Bernard Robert, chanquis, les expériences sur les rats n'auraient pas eu lieu. Puis, évidemment, tous les organismes subventionnaires qui subventionnent nos recherches. Évidemment, vous, d'être ici ce soir et d'être sensible à cette cause-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.